C'est bon là ? D'accord, il est réglé visuellement. C'est une immense starting to peace. Hein ? C'était pas ça. Bonjour et bienvenue dans ce petit Akapool Cool. Welcome to Akapool Cool. Alors, aujourd'hui, on va tester une bizarrerie très très bizarre. Donc, ce truc, c'est le Sites Spectre HC Pistole Italia. Et c'est vraiment très très chelou. Un colossal chargeur que je ne vais pas vous montrer parce qu'il est colossal. Une culasse qui sort comme ça par le dessus. C'est manifestement un direct blowback, donc une culasse non calée. En 9-19 avec un bon gros gros ressort récupérateur. Donc, je suppute peut-être qu'à l'origine, c'était de la culasse ouverte. Mais là, je n'en suis pas certain. Et elle a la particularité. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai armé. Je suis vide. C'est léger en simple action. C'est assez léger en simple action. Donc là, je tire en simple action. Il n'y a pas de souci. Ici, vous avez votre sélecteur semi-safe. Et là, vous avez un petit levier qui fait ça. Et ensuite... Et ensuite, c'est de la double action très, très, très lourde. Donc bon. Alors, vous ne ferez pas attention ni à ça, ni à ce... Enfin non, ça et ça, je suppose que c'est d'origine. Ça, en revanche, non. Ça, c'est une crosse de chez CSA. Qui était destinée à lui donner un aspect légal en France. Puisqu'il fallait que ce soit une crosse fixe. Ah oui. Ah oui. Il faut se mettre très, 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 très en arrière, là. Pour choper quoi que ce soit. D'accord. Il n'y a pas moyen de... Il n'y a pas moyen de moyenner, là. Une hausse plus haute, si possible. Non ? Oh, bah tant pis. Écoutez, on va tester, hein. Donc, je ne sais absolument rien de cette arme. Vous ne m'en voudrez pas. Mais là, je l'ai choisi il y a 10 minutes à la zop. Alors, attends. Comment est-ce que ce truc... Alors, le chargeur n'est pas trop simple, mais pas trop compliqué non plus. Ça ressemble un peu au chargeur de Sterling. Il y a deux, vous savez, deux rouleaux qui permettent de faciliter le truc. Allez, on va en mettre 10. Et puis, on va prier pour que ça ne nous explose pas dans les mains. Ok, donc. Clac. Voilà. Là. Voilà, voilà, voilà. Alors, comment dire que ça ne me donne pas super confiance dans l'avenir, ce truc. Surtout que ma main est vraiment très, 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 très proche de la bouche. Attends, je vais me mettre là au début quand même. Oh, putain. On est vraiment super mal. Attendez, on va partir en simple action en espérant que ça ne... Voilà. Ça ne part pas. Alors, je suis très mal. C'est la double action, la plus dure que je connaisse. Ok. Alors, attends. Où est-ce que je suis, là ? D'accord. Ah, je n'ai plus de cible. D'un point de vue recul, c'est assez... Alors, déjà, c'est assez lourd. Comme ce n'est pas la bonne crosse, je suis obligé de me mettre comme ça, histoire de voir quoi que ce soit. Et du coup, c'est un peu désagréable. Il faut bien admettre. Je vais aller remettre ma scie. Ah, c'est n'importe quoi, je vous jure. Faites mon boulot. Ah, wouh. Bon, en revanche, il faut reconnaître, c'est assez contrôlable. Forcément, un truc assez lourd, dans un calibre qui ne l'est pas. Bah, ouais, ça aide. Ok. Allez, c'est reparti. Ah, oula, petit... Comme vous pouvez le voir, putain, ça déglingue les... Les amorces, hein. Ouah. Comme vous pouvez le voir... Ah, bon, ok. Léger souci d'éjection. Clique. Pourquoi clique ? Je suis vide ? Ah, merde. Ah, zut. Non, c'est assez marrant. Franchement, c'est assez marrant. C'est extrêmement bizarroïde. Je ne sais pas du tout... Munition, s'il vous plaît. Je ne sais pas du tout ce qu'il voulait en faire. Alors, c'est... Bon, cette crosse-là est un peu désagréable. Évidemment, ce n'est pas la crosse d'origine. Apparemment, il avait une crosse repliable sur le dessus, de ce que j'ai compris. Mais je n'en suis absolument pas certain. Non, puis ça ne groupe pas trop mal, on prie. Qu'est-ce qui est assez étonnant ? Mais bon, ok, ok. Oh, écoutez, écoutez. Moi, je ne me pose plus la question, vous savez. Au fur et à mesure des tests, on vient désabuser. On vient désabuser, tout ça, tout ça. Je vais repartir en double. Pour la pire double de ma vie. Putain, mais je ne vois vraiment rien. Oh, putain. Ah. Ah. Clique. Wow. Ok. Donc, je remarque que ça a été importé par Pigeon Orme. Non, c'est Pigeon, en réalité. Donc, je suppose que c'est Pigeon. Pigeon Orme. Bon, bref. Euh, ouais. Ben, c'est extrêmement bizarroïde. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce truc. Mais je suis quasi certain qu'ils n'ont pas réussi. Ouais. Bon, allez. C'était, bah, ce machin. Euh, ça ne méritait pas un test, mais ça méritait quand même un acapulcule. Parce que, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas. Allez, amusez-vous bien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada